hey c'est des amis c'est lolpiqueuse on se trouve pour une nouvelle vidéo les gars une vidéo où on va tout simplement faire un nouveau concept en fait les gars je vais vous expliquer c'est un concept où en fait je prends un club par exemple qui lutte pour la montée ou lutte pour le maintien ou alors lutte pour gagner avec des champions ou gagner la ligue ou pas un truc comme ça et en fait j'aurai un mercato et genre une saison avec un mercato que celui d'été j'ai pas le droit de faire celui d'hiver pour tout simplement les gars par exemple là je le fais avec toulouse et l'objectif c'est de se maintenir les potes du coup voilà donc on va choisir un truc qu'est ce qu'on va choisir pour choisir pour aller lui choisir au hasard et du coup voilà on a une saison pour se maintenir les gars comme toulouse est 20e donc les gars je vous retrouve dès que j'ai fait le mercato les gars bah du coup à tout de suite donc les gars là on se retrouve j'ai fait le mercato comme vous pouvez le voir on est 14e on a commencé la saison donc on a perdu contre Brest à l'extérieur on a fait un match nul contre Dijon on a fait un match nul contre le Paris Saint-Germain c'est incroyable et on a fait un match nul contre Amiens un partout donc voilà les potes et je vais vous montrer le mercato qu'on a fait voilà les gars le mercato donc en premier on a vendu enfin c'est la vente du plus petit au plus haut donc on a vendu Bostock qu'on en a rappelé de près on a vendu Morira on a vendu Sanogo on a vendu Corentin Jean qu'on a rappelé de près on a vendu les gars Iseka on a acheté Amin Gouiri les gars pour comme on a vendu les gars Iseka et Gaïa Sanogo je pense que Koulouris, Gouiri et Saïd en attaque ça va du coup voilà pour la recrue d'Amin Gouiri pour un petit peu la rotation et ensuite les gars on a acheté Samuel Gigo 14 millions plus Rogel les gars donc regardez l'équipe j'ai plutôt moi je suis plutôt fier de cette équipe elle est plutôt plutôt bonne regardez voilà il y a de bons généraux et tout ça on va avoir ces deux voilà comme ça donc les gars on se retrouve pour la mi-saison les gars à tout de suite donc re les gars donc je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait à la mi-saison les gars donc déjà en premier le trophée des champions au début de la saison déjà en phase de poule on a fini premier de notre phase de poule on a joué en demi-finale Konya Sport qu'on a battu 5-4 au tir au but et en finale on était contre les Young Boys de Bernd qu'on a battu en faisant 2-2 et après on a gagné au tir au but les potes en coupe de la ligue on s'est fait éliminer dès le premier tour enfin le deuxième du coup par Sochaux voilà si je les retrouve ils sont là ensuite en coupe de France bon ça va bientôt commencer la super coupe de l'UFA c'est Liverpool qui l'a remporté face à Chelsea la ligue des champions je vous montre un petit peu les affiches pour ceux que ça intéresse il y a le PSG il n'y a pas Lyon et en ligue Europa qu'est-ce qu'on a comme club français on a la Saint-Etienne et l'OL on a seulement deux clubs français voilà donc voilà les potes et du coup ce qui nous intéresse le plus c'est évidemment la ligue 1 qu'est-ce qu'on a fait on est pour l'instant les gars 14ème et franchement on fait une vraiment bonne saison on a fait regardez ça 12 matchs nuls on fait que des nuls et en plus c'est contre des grosses équipes donc en premier on a Paris qu'on a fait un match nul contre eux l'OL on a fait un match nul contre eux et c'est leur seul match nul l'OM on a fait un match nul il y a l'AS Saint-Etienne aussi qu'on a fait un match nul il y a le LOSC il y a les Jurondins de Bordeaux il y a Nice il y a Nîmes enfin bref on a fait énormément de matchs nuls les potes et donc deux victoires face à Metz et face au stade de Reims les potes donc je pense qu'on va se retrouver après pour tout simplement la fin de la saison évidemment donc là on a combien de points d'avance sur le 18ème on a 9 points d'avance sur le 18ème et 9 points d'avance sur le 19ème aussi donc voilà les gars donc on se retrouve à la fin de la saison les gars je simulerai 5 matchs avec vous les gars à plus donc les gars on se retrouve pour la fin de la saison donc on va commencer avec la coupe de France on était engagé on a perdu contre le Havre en 16ème de finale 1-0 en coupe de la ligue je vous ai déjà montré en ligue des champions je vous laisse voir les affiches putain Manchester City Paris en finale c'est incroyable Paris qui a battu le Barça qui a battu Tottenham mais qui a battu qui ? qui a battu l'Inter ben Bayern ils ont quand même 10-1 à l'Atalanta bref on est en Europa League les gars on a une finale OL-Manchester tiens l'OL qui avait joué contre le Besiktas qui a battu le Besiktas ils ont joué contre le Wolfsburg contre Séville ils ont fait une remontada contre Galatasaray et là ils ont joué contre Manchester City ça va être compliqué je pense quand même pour eux et la compétition qui nous intéresse évidemment le plus c'est la ligue 1 Conforama qu'est-ce qu'on a fait ? et ben on a tout simplement fini 15ème il reste 3 journées donc je vous ai dit que j'allais simuler un petit peu les 3 dernières journées avec vous donc la deuxième saison était enfin la deuxième partie de saison était un petit peu catastrophique elle n'était pas catastrophique parce que ben voilà si on fait 2 matchs nuls on a exactement les mêmes points c'est-à-dire 18 que la première partie de saison bref t'as capté qu'à maintenant et ben en fait on a fait beaucoup moins de matchs nuls regardez comme ça on a fait que 1 par contre on a fait 5 victoires et on a fait beaucoup plus de défaites mais on a fait 5 victoires donc franchement voilà donc on va simuler dernier match avec vous les potes donc voilà c'est parti merde les gars je suis désolé ce qui n'est pas bien c'est grader les deux sévilles c'est génial donc on va tout simplement le faire ils ont quand même battu c'était Barcelone donc ça va être compliqué défaite 2-0 on n'a pas été ridicule quand même en même temps là les 3 derniers matchs de Toulouse dans le calendrier bah en fait c'est Paris Monaco Montpellier donc c'est un petit peu compliqué en retour de Bruxelles je m'en fous donc voilà les potes donc on va jouer Monaco et on va jouer enfin on va simuler t'as capté simuler contre Montpellier en dernier ce sera un mini derby donc là qu'est-ce qu'on va faire contre l'AS Monaco il y a Quentin Boigard Sidibé et on perd 3 buts à 0 les gars bon après c'est pas très grave parce que voilà on a on est 15ème dans tous les cas on a assuré le maintien donc voilà on est 15ème on est 15ème les potes on peut passer 16ème si Brest venait à gagner et si nous on gagne on restera 15ème en fait mais par contre on joue contre Montpellier ça va être vraiment compliqué ils ont perdu contre Nantes leur dernier match c'est étonnant dis donc et on perd 2-1 face à Montpellier donc les gars ça va être la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu les gars la seule chose que j'ai envie de vous dire que j'ai envie de vous dire que j'ai envie de vous dire que j'ai envie de vous dire